salut à tous deuxième vidéo de la série tutoriel comment bien enfin comprendre comment utiliser market reader on se concentre sur donc market reader pas rsi reader première chose les couleurs des bougies donc là j'ai pas affiché l'indicateur de base chez moi les gris clairs sont les bougies boules et les noirs sont les bougies bière les bougies du mal lorsque vous lancez l'indicateur les bougies change de couleur d'accord et les couleurs sont en rapport avec les candel et kinashi pour ceux qui connaissent pas c'est ce type de candel ici et kinashi voyez qu'ils ont des formes tout à fait particulière de bougies qui sont pas du tout les mêmes je vous invite à demander à google comment elles sont calculées c'est assez intéressant et surtout ça permet comment dire de lisser un peu les mouvements du marché dans le sens où une bougie qui baisse ne va pas être rouge immédiatement il faut remplir certaines conditions et donc une bougie qui monte ne sera pas forcément rouge verte également il faut qu'elle remplissent les conditions inverse ce qui permet un peu de lisser donc je trouve intéressant d'utiliser ce fond de couleurs pour ces bougies là ça permet de vous lisser un petit peu et permet d'attendre indirectement des confirmations quand vous avez des set up qui sont pas forcément parfait parfait d'accord cette le trader benoît strousseau il utilise il utilise beaucoup ce type de candel et dans certaines de ses vidéos qui sont pas faciles à suivre vous verrez mais instructif je pense il vous dit quand il trouve les set up pas forcément tip top il attend là que la couleur de la bougie soit dans le sens où il veut aller donc c'est pour ça que j'ai mis ça ce fond là en couleur si vraiment ça vous fait chier moi vous me le dit tg je le virai je le mettrai que pour ma version perso donc le principe dans l'indicateur dans market reader il ya plusieurs choses on va attaquer par les petits paternes r que vous voyez ici le petit x avec un père au dessus ça veut dire détection d'un range potentiel d'accord la détection d'un range potentiel ça veut pas dire que c'est sûr à 100% qui va y avoir un range ça veut dire que c'est possible et vous avez les petits points noirs en quand il y a un point noir qui apparaît dans les suites d'un range ça veut dire qu'à l'heure actuelle le range est plutôt confirmé d'accord alors il arrive que entre il est plusieurs bougies où le range n'est plus confirmé dans l'idée à se dire l'algorithme ne lit plus toutes les conditions nécessaires c'est souvent quand il ya un gros move à l'intérieur du range comme cette bougie là et il récupère après le le signal donc quand vous avez cette paterne de rennes il vous affiche les petites croix que vous voyez ici ici la tac et tac vous avez des croix c'est les bandes supérieures et inférieures du range donc il suffit de les tracés là vous avez la borne inférieure du range ici d'accord j'ai pris les deux zones on peut prendre alors là la borne supérieure était grande détecté mais bon et en gros on a un terrain une paterne de rennes je précoce qui semble se confirmer régulièrement donc en gros on va essayer de chercher des achats dans cette zone là des ventes dans cette zone là et le la cassure d'une de ces zones est généralement considéré comme le départ d'un nouveau mouvement tendanciel d'accord et on peut souvent casser faire un pullback et repartir dans l'autre sens je vais mettre comme ça tout le long donc vous voyez ce range détecté ici qu'est ce que vous voyez que lorsqu'on est descendu on a réagi sur le bas du range on est venu chercher la zone haute du range venir chercher la zone basse du range encore une fois on a échoué à revenir chercher la zone haute et on a cassé ça en activant une paterne de mouvement tendancielle donc voilà le range c'est facile et des fois il va vous détecter des patterns de range qui ne seront pas du tout été respecté par le marché mais le fait que l'on casse par exemple celui là cela pas du tout du tout du tout été respecté il vous détecte un range potentiel comme ça qui est plutôt confirmé par l'algorithme et le marché casse directement cette zone là d'accord et vous la détecte on voit qu'on rebondit dessus sur cette bougie on échoue à revenir chercher la partie supérieure même médiane du range et on casse directement et on voit qu'on casse et qu'on vient retester cette zone comme étant une résistance et on revient tenter de réintégrer le range et on échoue d'accord donc vous voyez que même indirectement si le règne n'est pas respecté il vous amène des informations d'accord et c'est le but est de détecter très précocement le règne parce que là quand vous avez ce mouvement là ici les gens ils vont vous dire ah ben ça y est on est en règne on a fait ça donc on va acheter le par exemple on va acheter ce pullback ici pour viser le haut du range et bien sûr c'est là où tout casse ok donc là vous avez une détection archi précoce des ranges potentiels avec les images de confirmations derrière mais comme la détection est extrêmement précoce et bien elle marche pas à 100% du temps mais ça ne pénalise en rien le trading ça vous donne les bornes et donc vous cherchez après à traiter dans ces bornes celui là c'était parfait oui on a on arrive dans la zone cible ici on trouve une paterne de profits et on repart dans l'autre sens d'accord donc ça c'était le trade absolument parfait et vous saviez qu'ici il fallait commencer à prendre des profits à sécuriser ses gains car la probabilité qu'on sorte est relativement faible car on est dans un range et comme un range vous savez c'est souvent des poupées russes on a un grand range à l'intérieur du grand range on va trouver des petits ranges d'accord régulièrement à l'intérieur des ranges il va vous détecter d'autres petits ranges possibles d'accord il faut tenir compte des souvent du premier détecté d'accord les petits c'est plus pour des mouvements un peu plus comment dire tendance si vous passez sur des enfin tendance si vous passez sur des unités de temps plus faibles par exemple la cassure de ce niveau ici vous voyez on est venu chercher pile ce niveau on a retracé on l'a cassé et du coup on est venu chercher la partie la borne supérieure du grand range ce qui fait que si vous tradez en une minute en scalping vous savez que vous avez une petite fenêtre de tir ici oui ça peut servir comme ça c'est pas non plus voilà il vaut mieux garder le beau range du début c'est le plus facile à traiter donc on a vu la pattern de range ensuite il y a des patterns vous voyez elle vous y écrit pro pour prise de profit c'est une pattern de lorsque les l'algorithme détecte des patterns particulières qui sont fréquemment associés à une prise de profit des gens à la prise de profit ça veut pas dire retournement de la tendance forcément ça veut dire qu'on devrait au moins retracé car les gens prennent des profits et donc vous avez ces patterns qui s'activent comme ça ils sont programmés pour s'activer à une distance qui est calculée automatiquement à chaque fois qui qui vient au niveau qu'on dire de l'invalidation du signal alors quand le marché très volatile comme sur les cryptos des fois il va vous le mettre assez loin d'accord ce qui veut dire que théoriquement une fois qu'on a enfoncé ça le signal il est annulé alors là j'avoue c'est un petit peu loin ici c'était un petit peu mieux d'accord donc théoriquement quand vous avez une distance raisonnable comme ça votre stop loss il doit être au dessus du de la zone où est écrit le pattern ça c'est un stop loss large si vous voulez mettre un stop loss plus serré il doit être au niveau de la partie basse où est écrit le pattern voilà donc ça c'est assez facile donc ça se traite pas tout seul on traite pas un pattern dans un sens moi c'est parce qu'il ya une prise de profit des acheteurs donc tout ce qui est au dessus du prix était un signal bir donc un signal de baisse potentiel tout ce qui est en dessous du prix est un signal boule donc un signal de montée potentiel mais il faut pas dire ok il ya un signal bière je short ok il ya un signal boule je longue ça marche pas comme ça le training c'est très trop facile donc au delà de ces patterns de prise de profit et il ya les patterns out qui vous disent que les gens sont en train probablement de sortir du marché donc si on passe par exemple à chute donc pareil les patterns c'est pas 100% de de succès bien sûr autrement ce serait trop facile aussi ça ça va s'interpréter avec le rsi qui a dessous d'accord et pas tout seul et avec 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 pardon votre analyse technique un pattern perdu au milieu de rien on s'en fiche un pattern sur un niveau par exemple une extension de fibonacci un niveau clé donc comme on a vu dans les vidéos précédentes sur comment on les tracé ça c'est un signal qui devient beaucoup plus intéressant ou un signal au niveau du bas ou du sommet d'un range d'accord donc là par exemple on a ce signal à août ici qui était associé si vous regardez sur le rsi un signal également baissier que vous avez là donc on avait une concordance des deux mais ça ça on verra plus tard c'est la façon de traiter c'est un secret pour personne ça beaucoup de gens un trade avec et enfin beaucoup de traders ont des indicateurs non corrélés d'accord c'est à dire que cela ne parle pas à celui-là et ils n'utilisent pas les mêmes choses pour que pour calculer ça et ça ce qui fait que vous si vous avez deux zones concordantes et bien vous augmentez la probabilité que l'événement arrive ce qu'il y en a d'autres dont il ya que ça pour donc quand vous avez le out ici bon qui était confirmé là on peut s'attendre à un retracement du marché vous voyez que c'est ce qu'il ya eu on a retracé de 25% d'accord donc en tout cas c'est un signal relativement fort pour entrer en position short d'accord donc le out est supérieur au profit et de temps en temps vous allez trouver ces petites patterns de retracement vous voyez là tac tac ces petites patterns de retracement c'est surtout utile si vous voulez faire un peu d'un travail sur l'unité de temps largement enfin quatre fois inférieur donc quand vous avez cette pattern de retracement vous diminuez votre unité de temps par quatre ou au moins par deux en tout cas et vous allez pouvoir faire de l'intraday à l'intérieur dans le sens du retracement donc pareil si le retracement il est sous le prix c'est un signal plutôt boule s'il est sous le prix c'est un signal plutôt bien voyez là on a une pattern de retracement qui est activée on avait aussi une pattern de prise de profil la prise de profil est supérieure au retracement donc le out est supérieur au profil le profil est supérieur au retracement et vous allez avoir des fois des patterns qui sont colorés en bleu en orange en rouge et en gris et des patterns qui sont juste écrits en noir quand ils sont écrits en noir c'est des patterns plus faibles que la normale voilà donc si ils sont écrits en noir c'est vraiment si vous avez une très très forte conviction là on a l'exemple typique on a trouvé une pattern de prise de profil ici on rebondit retrouve encore une pattern de retracement une petite montée voilà donc ces signaux qui sont pas forcément très puissants qui peuvent surtout servir sur les grosses ut pour traiter une unité de temps en dessous un exemple là vous avez des signal out ils sont pas colorés en rouge qui apparaissent qui veulent dire la même chose si vous avez une conviction bière à ce moment là mais vous pouviez prendre des shorts ici ok voilà donc on a fait les patterns écrit et vous voyez maintenant les patterns de trend alors trend ça veut dire ça veut pas dire qu'on est en tendance ça veut dire qu'on va faire probablement un mouvement d'aspect tendanciel c'est à dire un mouvement au moins soutenu pendant plusieurs bougies d'accord et un mouvement qui est souvent brutal et cette image trend va de paire avec le pattern d'accélération enfin de paire c'est c'est un dérivé du pattern d'accélération pas de terme d'accélération que nous allons peut-être finir par trouver voilà accélération vous voyez ici à cc en majuscule accélération donc quand c'est exactement la même chose quand ils sont au dessus du prix c'est un signal baissier en dessous c'est un signal aussi d'accord donc c'est des signaux qui s'interprètent j'avais j'ai envie de dire presque tout seul mais pas vraiment c'est presque tout seul dans le sens où il signalent souvent un gros move qui arrive parce qu'ils sont déjà quand même filtrés mais si vous avez un pattern de mouvement tendanciel aussi alors qu'on est juste sous la résistance et qu'on n'a pas cassé bah faites attention quand même exactement la même chose si vous avez un pattern de mouvement tendanciel potentiel baissier sur un support attendez la casseur du support pour éviter de vous faire prendre un revers complètement par des fausses sorties donc qu'est ce que je peux vous montrer alors exactement la même chose il y en a des gris et il y en a des bleus les bleus sont théoriquement un taux de réussite théorique plus fort que le gris d'accord mais c'est pareil c'est à confronter au support et aux résistances donc là par exemple vous voyez on a tenté de on avait bien un signal de sortie faible on a un signal de mouvement tendanciel faible aussi on a tenté de partir vers le bas et on a été invalidé directement la même chose ici on avait les deux signaux on est parti vers le bas on a fait une correction en fait on a corrigé en trois vagues 1 2 3 donc on a bien baissé mais ce n'était pas le début d'un mouvement tendanciel fort ok alors qu'ici par exemple on avait bien un train qui s'est affiché et on a fait ça derrière d'accord là la même chose on a un train de rouge qui s'est affiché et on a fait tout ça derrière donc vous voyez c'est assez puissant quand même parce que même s'ils marchent pas tous c'est assez facile en fait il suffit de mettre le stop loss au dessus de la bougie d'avant au quart globalement si on vient vous cherchez votre stop loss c'est que le mouvement il va s'annuler c'est souvent des mouvements forts c'est à dire celle là vous voyez vous pouviez rentrer à la clôture de cette bougie ici le stop loss il est là donc ça vous fait un super ratio de trade et ça fait des trades assez facilement j'utilise cette pattern énormément pour scalper d'accord alors j'utilise bien sûr ces grosses unités de temps j'ai d'ailleurs pris un trade tout à l'heure sur gbp aud alors pour ceux qui font que des crypto c'est c'est des devises du forex mais sur cette pattern là et je m'en sers pour scalper en une minute quand j'ai cette pattern là je rentre plus fort à une position plus élevée que d'habitude pour maximiser mes bénéfices vous voyez par exemple à leur ratio si on considérait qu'on allait sur ce support ici ça faisait un super ratio de trois pour un donc easy trade mais je vous dis ça marche pas tout le temps des fois vous allez avoir des signaux bon là encore ça a marché tatatata vous voyez signal tendanciers baissiers boum on descend on en réactivant ici haussier faible qui nous permet en fait qui entraîne une correction ok d'ailleurs je devrais changer son nom j'aurais peut-être l'appeler wave comme vague bon bon mais trend c'est joli la même chose ici il est techno trend et boum on se prend ça et là vous voyez ce que je vous disais là on est sur support vous voyez tous les supports qu'il y a ici on avait en plus créé un support ici on était dans une pattern de prise de profit on a une tentative de départ de mouvement baissier qui s'invalide directement et on fait un mouvement dans l'autre sens l'appareil mouvement tendanciers haussiers qui nous amène un peu plus haut mais pas grand chose non plus mouvement tendanciers baissiers qui entraîne ce beau retracement et vous avez le pattern d'accélération le pattern d'accélération ça veut dire que on devrait faire une petite accélération dans le sens du marché dans le sens actuel de la tendance donc s'il est écrit au dessus c'est qu'on va faire une accélération plutôt baissière et sinon il est en dessous c'est qu'on va faire une accès une accélération plutôt haussière donc ça c'est également utile pour par exemple renforcer une position l'espace de quelques instants vous voyez l'accélération ici on met le stop loss au dessus de la pattern au dessus de la résistance qui était identifié là et le marché accélère à la baisse retrace un peu et ré accélère à la baisse voilà donc c'est un surtout aussi un pattern que j'utilise en scalping ou pour renforcer des positions quand j'essaie de faire du pyramidal par exemple si vous shortez sur ce signal ici vous pouvez renforcer sur ce signal là renforcer encore sur ce signal ici voilà voyez l'exemple et là on se retrouvait sur une zone support il ya tous les supports ici donc on voit que les mouvements de tentative de cassure du support et de départ d'un mouvement tendanciel échouent à chaque fois tac et on se fait invalider pour aller chercher une résistance et on récupère un mouvement tendanciel encore voilà bon je vais arrêter parce que c'est toujours pareil vous avez compris le principe donc quand ils sont bleus et rouges ils sont plus forts que les gris ok ensuite qu'est ce qu'il ya il ya des petites flèches comme ça que vous voyez des petites flèches bleues et des petites flèches rouges ça qu'est ce que c'est il ya une partie dans l'algorithme derrière qui s'appelle sine wave je voulais chercher sur internet le ce que c'est vous pouvez aller voir aussi sur les bouquins de john et l'air ce qui explique très bien ce que c'est assez accessible si vous réfléchissez un peu en gros c'est un algorithme qui détecte quand c'est plutôt autour des acheteurs ou plutôt autour des vendeurs de jouer ça vous dit pas que la tendance est bire ou boule c'est pas du tout ça que ça vous dit ça part du principe que à certains moments c'est plutôt les vendeurs qui doivent jouer qui doivent prendre la main et à certains moments plutôt les acheteurs et donc quand vous avez ces flèches là c'est que on est une flèche bleue vers le haut c'est qu'on est dans un cycle on est censé trouver des acheteurs et qu'on a fait une bougie compatible avec un début d'achat donc ce qu'on avait ici et on voit que là bon c'est le bitcoin était en grosse tendance baissière on a sur la zone d'acheteurs ici on a trouvé une bougie boule donc il l'a marqué qui nous a amené un petit retracement puis on a retrouvé des vendeurs ici et on est reparti dans l'autre sens voilà donc ça ça se combine également avec les signaux du momentum sachant que les c'est fin du rsi c'est plus faible que les patterns mais ça sert tout autant ok là par exemple vous aviez ici deux patterns de prise de profit avec un momentum un rsi qui était bire d'accord donc et qui était survendu mais ça on verra plus tard donc il y avait tout pour entrer short ici qu'est ce qu'il ya d'autre et les petites alors les grosses flèches les grosses flèches vertes et les grosses flèches orange c'est un dérivé de l'algorithme de tom démarre je vous invite à gogoliser aussi en gros c'est un espèce de de momentum dynamique je le dirais comme ça c'est plutôt un espèce de momentum dynamique c'est vraiment complètement à part dans l'algorithme je l'affiche parce que c'est quand même pas si mal que ça et c'est extrêmement filtré je ne vous mets pas du tout toutes les zones qui donnent c'est déjà extrêmement filtré par un autre algorithme que j'utilise mais ça vaut la même chose que des patterns assez fort à partir du moment où vous le regardez en daily si vous le regardez sous le daily ça vaut pas grand chose mais à partir du daily c'est important voilà qu'est-ce qu'on a d'autre vous allez trouver ces couleurs des fois vous allez voir autour des bougies ces petites zones bleues et et rouge c'est des résistances dynamiques c'est des zones résistantes par exemple des zones des confluences de moyenne mobile des confluences d'extension de déviation standard des choses comme ça quand il ya des zones confluentes et que le prix vient dedans ça s'allume d'accord quand c'est rouge c'est plutôt des zones baissières et quand c'est bleu c'est plutôt des zones de soutien sachant que quasiment tout le temps il va alterner rouge et bleu sur la zone c'est assez facile si vous êtes en train de monter c'est qu'on est en train de chercher une résistance si vous êtes en train de baisser c'est qu'on cherche plutôt un support et des fois il déconne un peu parce que pain script on peut quand même pas faire tout ce qu'on veut et vous détecte les deux par exemple vous détecte qu'on arrive en zone résistante on retrace un peu et vous détecte on est peut-être en zone support mais il faut pas le considérer comme ça on arrive du bas donc on cherche une résistance et on a bien redescendu donc c'est à confronter à d'autres choses ça se traite pas tout seul là c'était parfait on avait une résistance dynamique et une paterne de prise de profit il n'y a aucune corrélation entre les deux dans l'algorithme donc c'est complémentaire et on avait en plus le signal du rsi ici on trouve une zone potentiellement support on voit que du coup on se maintient un petit peu dedans mais c'est tout on ne trouve pas d'autres choses de pattern de flèches vertes de choses comme ça on voit que c'était aussi le bas d'un range détecté mais on le casse et on repart dans l'autre sens voilà donc c'est quelque chose qui peut servir c'est ça peut être utile pour vous dire qu'on est sur le voyez là on était bien sur la zone de résistance dynamique plus on monte plus on va dedans et on finit par échouer voilà c'est un petit complément c'est moi je trouve j'aime j'aime beaucoup quand même ça vous donne des informations des fois complémentaires hop vous voyez là sur le double top du btc on était en plein sur des zones de résistance dynamique et sur une résistance horizontale confluente et boum du coup on est tombé vous voyez que là on était revenu sur une zone potentiellement support on a trouvé un signal d'achat on est remonté chercher la résistance du dessus pareil ici on avait une résistance dynamique bleue un support dynamique bleu sur une zone de support globale qui nous indiquait que du coup potentiellement on était bien sur une confluence de support et qu'on allait repartir dans l'autre sens est-ce que j'oubliais chose non ça a l'air tout ça a l'air d'être tout non il manque des bougies de smart money donc vous voyez donc les bougies sont rouges et vertes et il y a des petites bougies bleues et violettes qui passent alors bleu et violette veulent dire la même chose c'est juste que c'est pas les mêmes groupes de patterns il y a à peu près 15 patterns dans les dans ces bougies là mais il y en a qui sont différents et je veux c'est pour moi que je les ai séparés de couleurs pour voir si à terme il y en a une qui est meilleure que l'autre ou si je peux toutes les mélanger donc quand vous avez ces bougies là c'est que il y a probablement une activité de smart money et quand vous avez du coup cette activité sur des niveaux clés mais ça renforce votre position d'accord ça renforce votre idée que vous êtes sur le bon niveau où il faut trader donc tout part des niveaux clés d'accord voyez l'appareil il y avait un niveau clé qui avait deux niveaux clés qui avaient été créés on a trouvé un signal de vente boum on redescend d'accord Qu'est-ce que vous voyez là ici on était sur résistance on trouve des petites bougies bleues là on revient sur support on trouve des bougies bleues voilà donc sachant qu'il faut faire attention quand vous plus vous descendez d'unités de temps plus il risque de vous en trouver et moi elle risque d'être précise ok là vous voyez par exemple en daily ici sur ce support avant le run qu'on a fait on avait deux bougies de smart money ici cette grande bougie de mesh ici c'était une bougie de smart money Voilà et des fois vous en avez au milieu de pas grand chose par exemple ici ici c'est probablement des prises de profit c'est pas forcément toujours interprétable il faut le corréler au niveau où vous êtes là vous voyez on vient toucher un support on trouve de la smart money on revient sur ce niveau quasiment identique on trouve de la smart money voilà et donc là vous êtes en train de vous dire que ici on trouve pas de smart money et oui et oui c'est ce qui est un peu embêtant si vous voyez on a trouvé un peu de smart money hop ici donc bon elle a pas fait décoller le prix encore on en avait un peu ici aussi un peu là voilà je pense que c'est tout on a fait le tour de tous les patterns j'espère que c'est assez clair sachant que je suis un insatisfait chronique donc probablement que ça rechangera donc je vous referai des vidéos car j'essaie toujours de compléter en fonction de ce que j'observe pour essayer de faire en sorte que ce soit toujours plus précis et j'ai déjà une idée pour compléter rajouter des patterns de prise de profit donc je vais faire des tests et si c'est concluant j'updaterai l'algorithme sachant qu'à l'heure actuelle vous avez pas forcément tous ces patterns là parce que j'ai pas mis en ligne le nouvel algorithme je veux juste faire d'abord un premier test sur ça sera mis en ligne ce sera un update de celui qui a déjà vous aurez juste à le fermer le réouvrir à le sortir du graphe et réouvrir l'indicateur il y aura tout dedans je veux juste d'abord faire un test sur le des nouveaux patterns parce que si ça marche directement je vais les intégrer dedans dès le début voilà on a fait le tour et la prochaine vidéo du coup sera beaucoup plus courte sur le le RSI Reader voilà bonne soirée